Alors c'est bien, il fait doux, mais il pleut. Exactement, voilà. En gros, concrètement, pas besoin de grosses doudounes pour aujourd'hui puisqu'on a vraiment ce flux de sud qui nous apporte des températures très agréables. Mais le caouet de rigueur avec un temps bien perturbé du côté du Portugal, de l'Espagne, en remontant jusqu'aux îles britanniques, la Scandinavie en passant par la France. Et puis regardez toujours ces quatre départements en vigilance orange puisqu'il a beaucoup plu pendant le week-end. Donc du coup, risque de crue, d'inondation encore pour la Gironde, les Landes, la Charente-Maritime ou encore le Lot-et-Garonne. Pour aujourd'hui, on attend ce temps assez pluvieux, encore une fois sur le nord-ouest, vers les côtes de la Manche, également du côté du Pays-Basque pour ce matin, de la neige à noter sur les Pyrénées. Et puis encore pas mal de précipitations sur les Cévennes, sur la partie orientale de la Corse. Partout ailleurs, un temps un petit peu plus clément, mais par contre toujours pas mal de vent sur le massif central ou encore sur les Pyrénées. Puis dans le courant de l'après-midi, la dégradation qui gagne un petit peu plus de terrain en direction de l'est. Attention, les pluies qui peuvent se renforcer, des pluies localement orageuses en remontant jusqu'au centre Val-de-Loire. Un temps toujours bien instable du côté de la partie orientale de l'île de beauté. Alors les températures, ça c'est la seule bonne nouvelle finalement. 5 à 14 degrés, 5 degrés c'est vrai pour la Pointe-Bretagne ou encore pour Strasbourg. 10 à Paris, partout ailleurs on dépasse également les 10 degrés. Jusqu'à 14 degrés attendus à Toulouse, à Perpignan ou encore à Montpellier, à Marseille. Et puis dans le courant de l'après-midi, on est parfois 10 degrés au-dessus des normales de saison. Ce sera le cas d'ailleurs à Lyon avec pas moins de 17 degrés. 15 pour Paris, 10 degrés vers la Bretagne ou encore le Cotentin. Et jusqu'à 21 degrés quand même attendus à Jacques-Ciou. Les températures, Virgilia, sont la seule bonne nouvelle. Et de ces prochains jours également. Effectivement Sophie avec des conditions qui vont rester assez dégradées. Alors pour demain, plutôt une journée de transition. On sera entre deux perturbations. Une nouvelle qui va arriver par la Pointe-Bretonne. L'autre qui se sera évacuée par l'Est. On retrouvera encore des pluies sur le relief Selvenol. Également pour l'Est de l'île de beauté. Partout ailleurs, un temps quand même bien couvert. Et puis regardez, le reste de la semaine bien dégradée. Jeudi, des précipitations au programme sur le Nord-Ouest vers la Méditerranée. On les surveillera pour la journée de vendredi avec du vent fort. Beaucoup de neige aussi attendue sur les Pyrénées, sur les Alpes. Et puis le week-end s'annonce encore une fois bien doux. Mais toujours aussi pluvieux. Quand même, petite accalmie attendue vers le Golfe du Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada